Nous l'avons démenti aujourd'hui. Depuis 6h du matin, les Maliennes et Maliens ont pris d'assaut le palais de la culture. Ils ont trouvé les lieux encerclés par des militaires, des gardes, des policiers, des gendarmes avec des véhicules militaires. L'objectif, c'était d'intimider les Maliens, d'intimider le M5. Ça a été un échec. Pour un meeting prévu à 10h, ce n'est qu'à 9h30-10h que le siège du palais a été levé. Donc tous les militants qui sont venus entre 8h et 10h, la majorité finalement a préféré se retirer parce que nous avons dit à nos organisateurs d'insister auprès des jeunes. Aucun acte de violence. Je dois remercier et féliciter les militants du M5 qui ont fait preuve de retenir. Nous allons gagner ce combat sans violence. Je voudrais aussi dire que nous avons des camarades qui sont sérieusement affectés ces deux jours. Je voudrais leur présenter nos condoléances au nom du comité stratégique et de vous tous. Il s'agit de deux éminents membres du comité stratégique. Ibrahim, le professeur Ibrahim Ikasa qui a perdu, Maïga qui a perdu sa mère. Paix à son âme. Je voudrais que nous prions pour le repos de ses proches, de leurs proches, pour le repos de leur âme. Je voudrais aussi saluer plusieurs organisations et fêtières qui sont dans la salle, qui ont envoyé symboliquement des délégations nous soutenir. Ils vous auraient tous la parole aujourd'hui parce que c'est le début de la phase de la rectification de la transition qui démarre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Doumbia pour que les uns et les autres puissent intervenir et dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans notre pays. Merci bien. Merci.